Musique Gloire salanti au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il est château au commencement, ainsi il est maintenant Et on sera toujours de même jusqu'à l'éternité, Amen Cantique numéro 30 Jésus, ô Roi de l'Unière Jésus, ô Roi de l'Unière Adonne-nous nos péchés Jésus, ô François Père Pardonne-nous nos péchés Jésus, ami du pécheur Jésus, qui écoute nos pleines Tu nous entends toujours Jésus, qui écoute nos pleines Amen Amen Jésus, ô François Père Jésus, Christ Saint Michel Et c'est notre Dieu de la beauté et Dieu d'amour Parce que ton amour a précédé nos efforts de la sainteté Tu restes toujours avec nous, tu nous relèves de nos fautes et de nos péchés Et en cet instant, tu nous as conduits à la parole de la vérité Parce que tu nous as aimé d'un amour parfait Tu continues de nous aimer Ô Père Tout-Puissant Dispose nos cœurs à te recevoir Amen Dispose notre esprit à te recevoir aujourd'hui, Seigneur Amen Afin que notre vie chante, Seigneur Amen Dispose une âme, Seigneur, à t'accepter en ce jour, Seigneur Amen Et que toute la grâce soit rendue Amen Que toutes les âmes viennent à toi Amen Au nom de Jésus-Christ Amen Maisons de Dieu Peuves rachetées de Dieu Ecoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine Jean-Baptiste, le Précuseur Dissez dans la volonté de Dieu Le premier thèse de cette semaine se trouve dans le livre de Matthieu En son chapitre 3 du 7e au 10e verset Matthieu 3, 7 à 10 Analysons la parole de Dieu Matthieu 3, 7 à 10 Mes voyants venus à son baptême beaucoup de parmiens et de saluiciens Il leur dit Grâce de vous Père Qui vous a appris, appris la colère à vous Produisez donc du fruit digne de la repentance Et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour Père Quand je vous déclare que Saint-Pierre-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham Déjà la poignée est mise dans la racine des arbres Tout a bon qui ne produit pas de bon Il sera coupé et je t'ai repris Musique Bien aimé en Jésus Christ C'est une joie de te revoir aujourd'hui sur ta chaîne préférée La voix de l'Éternel Dieu Le Dieu qui reste fidèle Je prie qu'il témoigne de sa fidélité dans ta vie Par les ossements de toutes tes prières Afin que tes préoccupations connaissent une suite joyeuse Nous sommes aussi contents de te revoir Et aujourd'hui ensemble nous allons parler d'un grand serviteur de Dieu Sa vie nous inspirera sûrement à quelque chose dans notre vie actuelle Il nous sera d'un modèle pour quelque chose Et nous apprenons à mieux marcher avec Dieu Je prie que Dieu te bénisse d'ailleurs Aujourd'hui nous allons parler de Jean-Baptiste le Précuseur Et à cet effet pour les textes et l'articles bibliques Nous verrons notre soeur Oniel Vado Raman Pour ce qui est des explications par rapport à ce thème Nous verrons le Frère Angelo au Rican Le même Frère Angelo nous parlera de la personne et de la vie de Jean-Baptiste Et maintenant pour ce qui est de Jean-Baptiste qui révèle la vie du Messie Jésus-Christ Nous verrons le Frère Édouard à sauver Que Dieu te bénisse et bénisse ton époux dans ce moment Nous avons l'habitude d'entendre parler de Jean-Baptiste Et chacun de nous prétend le connaître Mais beaucoup ne connaissent pas la profondeur de l'alliance qu'il y a entre Dieu et Jean-Baptiste La profondeur des liens qu'il lie au Seigneur Peut-être beaucoup de personnes ne le maîtrise pas Et l'importance de sa mission, la portée de sa mission nous échappe très souvent Parce que nous vous construisons le superficiel Alors en réalité qui est Jean-Baptiste ? Dans la parole de Dieu dans l'Evangile selon Luc à son chapitre 1 On nous a retenu que Jean-Baptiste c'est l'enfant de ce sacrificateur qu'on appelle Zachary Sa maman s'appelle Elisabeth Je suppose que beaucoup connaissent ça Mais beaucoup ne connaissent pas que Elisabeth était une femme stérile qui était avancée en âge Ainsi que son mari Ils étaient venus à un stade où ils ne pouvaient plus espérer Donc c'est des gens qui ont passé toute leur vie à attendre cette grâce de Dieu Qu'ils ne l'ont jamais eue Et c'est au soir de la vie que l'annonce leur a été faite Et c'est un exemple de notre patience quand on promesse de Dieu Jusqu'à quel point nous sommes capables d'attendre le temps et l'heure de Dieu Jusqu'à quel point nous sommes capables de maîtriser notre impatience et de porter nos regards sur Dieu Je prie que le Seigneur nous ait passé ce n'est pas une chose facile Zachary n'espérait plus d'enfants ainsi que Elisabeth Ils étaient convaincus d'avoir passé cette phase-là Ils étaient convaincus d'avoir passé cette phase-là Et la prononce est que lorsque l'ange est apparu au sacrificateur Zachary pour lui faire cette annonce Il a dit à l'ange mais comment cela suffira je suis vieux mais tu ne sois réaliste Et l'ange lui a dit je suis un des principaux qui se tiennent devant Dieu Et parce que tu as des doutes à propos de ce que je viens de t'annoncer de la part de Dieu Tu resteras mieux jusqu'à la naissance de cet enfant Et c'est ce qui s'est réalisé effectivement L'ange a dit quelque chose à propos de l'enfant Il a dit que cet enfant aura l'esprit et la puissance du prophète Elisabeth Dans l'histoire des prophètes de Dieu dans la Bible Elisabeth fait partie des grands et gros niveaux Elis est ce qui est capable de dire un seul mot pour que le feu descende du ciel pour tout consommer C'est celui-là qui est resté caché auprès du journais et Dieu ordonné à des oiseaux de le nourrir sous tes nuis Elisabeth fait partie des oiseaux de le nourrir sous tes nuis Elisabeth est un très grand prophète Et on a déjà dit que l'esprit de ce prophète reposera sur l'enfant qui doit l'être L'enfant qui doit l'être de la forme stérile C'est pour dire quoi ? Les grandes choses viennent des personnes méprisées Parce que la stérile c'est un objet, un sujet d'opprobre Mais c'est la stérile qui a reçu cette grâce, cette préférence de Dieu Donc ce n'est pas nos prédispositions humaines qui nous feront avoir la grâce de Dieu Ce n'est pas nos compétences ou bien un avantage physique de notre part qui nous fera mériter la grâce de Dieu C'est bien au-delà de ça C'est pour ça que nous devrons nous garder de mépriser nos prochains Parce que nous serons surpris lorsque Dieu l'élèvera au-delà de ce que nous imaginons Et pour revenir à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait une mission de médiateur Puisqu'en Luc 1, verset 17, il a écrit ceci L'appareil a précisé que Jean-Baptiste va ramener les codes de paix vers les enfants et les rebelles à la stérile des justes Une mission de réconciliateur C'est une préfiguration de la grand mission de Jésus-Christ Jean-Baptiste, sa mission, c'est comme nombre projeter de la mission de Jésus-Christ sur terre On a dit qu'il a reçu cette mission de préparer à Jésus-Christ un peuple bien disposé Et c'est à cause de cela qu'on l'appelle le préciseur Alors, qui est un préciseur ? Le préciseur, c'est quelqu'un qui vient avant un autre C'est quelqu'un qui prépare la voie Qui précède et qui annonce une grande personnalité Et son père avait prophétisé cela à sa naissance Puisqu'il était rendu mieux à cause de son impréhabilité Et lorsque l'enfant est né, Dieu lui a redonné la parole, la voie Et le premier mot de son père Zachary, c'était quoi ? Il dit, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du très beau Car tu marcheras devant la face de Dieu pour préparer ses voies Et l'autre chose que nous allons voir Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel Lorsque Jean-Baptiste était dans le vent de sa mère Puisque Marie, qui avait aussi reçu la visite de l'ange Est venue maintenant voir Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste Qui est une parenté à elle Et on a dit que dès que Elisabeth a entendu la voix de Marie Le bébé qui est dans son ventre a pressé de joie Et Elisabeth a dit Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? En effet, elle ne savait pas que Marie, sa parenté, était enceinte Mais, juste en entendant sa voix Et parce que l'enfant très sain, elle fut remplie en même temps de Saint-Esprit Et parce que l'Esprit-Saint est un esprit de révélation On l'a révélé en même temps que l'enfant très pôtre Marie est le Seigneur qui vient En fait, il y a beaucoup d'enfants de Jean-Baptiste Maintenant, qu'est-ce que nous allons retenir toi et moi bien-aimés ? Tu vas me demander, qu'est-ce que j'ai gagné en écoutant l'histoire de Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste est un parfait professeur qui a mené la mission et l'achever Et en tout ce que nous faisons, chacun de nous a cette mission de la part du Dieu Selon son domaine d'action Quel que soit ce que tu fais Parmi les potentialités que Dieu a déposées en toi Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi Qui est incontournable que les autres n'ont pas Et qui doit s'habiller à manifester la gloire de Dieu sur terre Maintenant, est-ce que tu es conscient de cela ? Beaucoup de gens passent leur vie à abrater leur mission Beaucoup de gens passent leur vie à ne pas aller à l'essentiel Et regrettent au soir de leur vie de ne pas avoir pu faire C'est des choses qu'ils auraient dû faire C'est-à-dire qu'il est bon, parfois, de s'agir pour dire Seigneur, révèle-moi ce que tu attends de moi Révèle-moi ce que tu m'as donné comme potentiel C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Parce que lui-même, il n'y dit pour le Seigneur Et toi qui m'écoutes, je sais que ta présence sur terre A une raison très valable de la part du Dieu Il n'y a pas de problème Dieu ne fait ni au hasard Et, à chaque fois, il a fait un dépôt d'une certaine grâce que les autres n'ont pas Et il nous a montré avec la science Qui a révélé que nos empreintes digitales sont différentes les uns des autres Alors, bien-aimé Je t'encourage à rechercher la voie de la prière Et à demander à Dieu de te révéler ce qu'il a mis en toi comme potentiel et ce qu'il attend de toi Leçon que je vais te recommander Apprends à être patient avec Dieu Parfois, ces réalisations semblent prendre du temps devant nous Mais nous oublions que c'est lui le même du temps Nous nous focalisons sur notre expérience humaine Et nous nous sommes persuadés qu'à tel âge nous ne pourrons plus faire quoi que ce soit Zachary était convaincu qu'avec son âge avancé il n'était plus capable de concevoir un enfant Mais ce n'est pas toi qui est le fabricant de l'homme que tu es et que tu représentes Alors apprenons à apporter le crédit nécessaire à Dieu Et apprenons à le suivre Demandons-lui souvent de nous apporter sa patience Sa persévérance Sa persévérance Car il va visiter tout simplement Je prie qu'il te relève du découragement Je prie qu'il te révèle ce qu'il attend de toi Et l'interdit dont qu'il a mis en toi Parce qu'il attend des personnes qui espèrent en toi Sois bien au-delà Amen Merci de nous avoir suivi Avez, partagez et surtout N'oubliez pas d'attirer la cloche de notification Merci et à bientôt Merci et à bientôt